Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Situation inédite pour le Burundi, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a voté le 29 septembre deux résolutions contradictoires, à savoir une commission d'enquête et l'envoi de trois experts. Nous y reviendrons dans cette édition. Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en Côte d'Ivoire, la sixième édition de la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire s'est tenue pendant deux jours à Abidjan avec l'objectif de susciter des champions nationaux. Et le Rwanda a adopté en 2013 une loi sur l'accès à l'information. Quatre ans après, qu'en est-il de l'entrée en vigueur de cette législation ? Et quel est l'apport des médias dans la mise en œuvre des politiques publiques ? Éléments de réponse dans cette édition. Mais tout d'abord, le Cameroun célèbre ce dimanche 1er octobre le 56e anniversaire de la réunification du Cameroun francophone et anglophone. A cette occasion, les présidents des deux chambres parlementaires du pays ont réuni les élus de la nation. Une initiative pour dénoncer les volontés sécessionnistes et pour lancer un appel en faveur de l'unité du pays. C'est une situation inédite qui s'est produite le 29 septembre. Au Conseil des droits de l'homme de l'ONU concernant le Burundi, le Conseil a décidé de prolonger d'un an le mandat de la commission d'enquête indépendante sur le Burundi. Et en même temps, une résolution pour créer une autre commission a été votée de décision contradictoire, comme nous l'explique Patricia Solange-Dubois. La commission indépendante d'enquête de l'ONU sur le Burundi a été prolongée d'un an, malgré les réticences du gouvernement. Cependant, un autre texte a été présenté par le groupe Afrique, soutenu par les autorités burundaises, qui a également été validée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le pays se retrouve ainsi avec deux mécanismes contradictoires. L'Union européenne avait proposé une résolution pour demander notamment à ce que la CPI puisse lancer des enquêtes contre certains criminels burundais. Ce projet de résolution a été mis en concurrence par une autre résolution de l'Union africaine, du groupe africain qui est membre des pays membres du Conseil des droits de l'homme. C'est une commission d'experts et qui a un droit contre les auteurs des crimes. Le rapport définitif rendu lundi 18 septembre devant le Conseil des droits de l'homme fait état de graves violations des droits humains depuis le début de la crise politique en 2015. L'ouverture d'une procédure par la Cour pénale internationale avait été demandée par la commission lundi 4 septembre pour crimes contre l'humanité. Le président de la commission d'enquête, Fadza Oguergouz, met en cause une responsabilité allant jusqu'au sommet de l'État. L'État burundais n'est pas le seul acteur de la crise burundais, donc il faudrait que le témoignage puisse provenir de tous les acteurs. Si le gouvernement, en tant que membre des Nations Unies, a refité tout d'abord la composition et la mise de cette commission, c'est-à-dire qu'il y avait un manque de garantie d'indépendance. Je pense qu'il y a une pression quelque part pour qu'effectivement, cette commission d'enquête soit aussi une façon de manipuler l'opinion et aussi manipuler la CPI. Le résultat de l'enquête sera communiqué aux autorités judiciaires du Burundi qui devront se charger de juger l'affaire. De son côté, la Cour pénale internationale dispose jusqu'au 27 octobre pour décider de se saisir elle-même de l'affaire. La sixième édition de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire s'est tenue les 29 et 30 septembre à Abidjan. Un événement placé sous le thème « Devenir un champion national », l'occasion de promouvoir l'entrepreneuriat auprès de la jeunesse et de favoriser la dynamique de la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Reportage de notre correspondant Olivier Conant. Devenir des champions nationaux, c'est ce que souhaite la CGCI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, pour les jeunes entrepreneurs qui se sont inscrits à l'édition 2017 de sa Business Plan Competition. CGCI Academy 2017 se veut le vivier des entrepreneurs ivoiriens sanctionnés par six prix sectoriels et un grand prix. Services, agribusiness, industrie, tous les secteurs ont enregistré des candidatures de projets novateurs. C'est le projet d'utilisation de drones pour l'optimisation des services offerts dans l'agriculture par un ingénieur en agroéconomie de 22 ans qui a remporté le grand prix de la Business Plan Competition. Une entreprise qui fait du service conseil agricole aux producteurs en utilisant des moyens à la fine pointe de la technologie, comme des drones, des logiciels de simulation et de prévision de récolte et la capacité de pouvoir suivre sa plantation à distance. L'agriculture de demain sera une agriculture plus précise où il va falloir gaspiller moins de produits phyto pour pouvoir être plus efficace. parce que les entreprises dépensent énormément et finalement font des pertes parce qu'elles n'arrivent pas à bien cibler, à traiter précisément leurs parcelles. Les organisateurs ont déploré la faible participation de l'agente féminine. Cependant, 10 de 30 gagnants sont de jeunes filles entreprenantes qui souhaitent que leur succès serve d'exemple aux autres. Cela est dû à la succession d'un dur travail et de plusieurs échecs aussi. Je lance comme ça un appel à toute la jeunesse, surtout aux femmes. Le travail paye. De jamais se décourager et de toujours croire. Et avoir ce prix aujourd'hui, c'est vraiment une motivation pour moi. Pour favoriser l'émergence des champions nationaux, le gouvernement a pris des mesures en faveur de la création des entreprises dont le succès sera le moteur de la croissance économique. Les frais de création d'une entreprise ont été réduits à 15 000 francs CFA et les droits fiscaux supprimés. Ces mesures doivent aider les jeunes entrepreneurs à contribuer au développement économique du pays par la mise en œuvre de leurs projets dévoilés à CGCI Académie 2017. Au Rwanda, le taux d'indépendance des médias se serait amélioré ces dernières années. Mais la loi sur l'accès à l'information votée en 2013 peine à se mettre en place. Certains observateurs soulignent même un manque de contribution du quatrième pouvoir dans la mise en œuvre de politiques publiques. Reportage de notre correspondant Fratern Dakey Senga. En 2013, le Rwanda a adopté une loi sur l'accès à l'information. À travers cette loi, le gouvernement rwandais tient à renforcer la transparence et l'amélioration de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Une nouvelle étape pour les praticiens des médias qui rencontraient souvent des difficultés à accéder à des sources d'informations, surtout au niveau des institutions publiques. Quatre ans après, le résultat n'est pas toujours satisfaisant selon des experts. À 52%, les médias rwandais couvrent les politiques publiques en cours d'élaboration. C'est-à-dire que les journalistes suivent si la politique est en train d'être étudiée soit au niveau des ministères ou des décédeurs. Il faut des reportages pour montrer les résultats, mais sans toutefois entrer dedans, parce que l'étude a montré que les investigations journalistiques qui se font sur les politiques sont à 4% au niveau du pays. Pour certains journalistes, le problème réside dans la capacité financière des médias. La presse désigne le quatrième pouvoir, donc nous avons une très grande responsabilité d'informer la population. Mais comment pouvons-nous le faire si on n'est pas nous-mêmes informés ? Comment avoir la meilleure information si on n'a pas les moyens de se rendre sur le terrain ? Donc notre contribution au développement du pays dépend des moyens mis à notre disposition. En matière de liberté de la presse, le Rwanda est passé à la 159e position sur sa 80 pays en 2017, de la 161e place en 2016, selon le classement 2017 des Reporters sans frontières sur la liberté de la presse. À la rencontre d'Aman Khan au destin hors du commun, à 19 ans, la somalienne Ali Maaden défile fièrement pour les plus grands noms de la mode, avec une particularité, celle de porter son hijab, le voile qui lui couvre la tête. Sa notoriété a dépassé les frontières et son parcours intéresse les médias du monde entier. Sharon Kamara. À 19 ans, Ali Maaden commence à se faire un nom dans l'industrie de la mode aux Etats-Unis. Cette jeune mannequin s'est fait remarquer non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son style unique. Ali Ma est le premier mannequin à poser et à défiler avec un hijab. Symbole de sa foi et de sa pratique de l'islam, son voile lui a valu l'intérêt et la reconnaissance des professionnels de la mode. Je porte le hijab tous les jours, vous savez, donc forcément je me lance dans une nouvelle aventure. Ce sera avec mon hijab, c'est une partie de ma personnalité en fait. Née dans un camp de réfugiés en Somalie, Ali Maaden est arrivée aux Etats-Unis à l'âge de 7 ans. Alors qu'elle était étudiante en première année à la Saint-Cloud University, elle s'est inscrite au concours Miss Minnesota. Même si elle n'a pas remporté la couronne, cet événement a marqué un tournant et définitivement changé sa vie. Peut-être que je suis inconsciente, mais je me dis que je suis naturelle, je suis moi-même, donc il n'y aura aucune raison que les gens soient contre moi ou contre ceux que je représente. Alors que les marques internationales élargissent de plus en plus leurs cibles, en proposant des collections adaptées à tous les styles et croyances religieuses, Ali Maaden, le mannequin au hijab, rencontre un véritable succès. En peu de temps de carrière, l'américano-somalienne a déjà défilé pour Kanye West ou encore Max Mara. Elle espère maintenant pouvoir retourner sur sa terre natale en Somalie pour raconter son parcours. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.